... Merci, M. le Président. Honorable ascenseur. M. Bha, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de questions vous ont été posées. Je vais donc me faire violence, ne pas les répéter, au risque d'être embêtant. Alors, j'ai retenu ici que des religieux étaient venus la veille du 28, chez Feu Jean-Marie Doré, dans le but de vous dissuader d'aller tenir ce meeting. A ma connaissance, c'est le jour même, le 28, aux alentours certainement de 10h, 11h, que les religieux devraient trouver le doyen Jean-Marie Doré et un autre responsable à son domicile pour discuter éventuellement de la suite à réserver à la situation qui se présentait à ce moment-là. Est-ce que cette rencontre a eu lieu entre les religieux et Feu Jean-Marie Doré ? Oui, cette rencontre avait eu lieu et c'est cela qui avait motivé M. Jean-Marie Doré, tout heureux d'aller vers le stade, mais il n'a pas pu réellement parvenir à la tribune et il a été intercepté et agressé. Ils étaient venus, ils étaient envoyés par qui ? Ils venaient de la part de qui ? C'est religieux. Bon, je pense qu'ils venaient dans le cadre de la médiation traditionnelle qui s'y est aux autorités morales et religieuses. Mais ils avaient certainement une certaine écoute auprès du CNDD. D'accord. Est-ce qu'il vous a été rapporté ou est-ce que vous aviez appris d'une quelconque manière qu'ils avaient ou qu'ils s'étaient investis à ce qu'il n'y ait pas de manifestation de soutien de la candidature du président d'Addis ? Je n'ai pas une information dans ce sens. D'accord. Les représentants des coordinations régionales dont on dit qu'ils avaient invité tous les acteurs, tous les bords à s'abstenir de tout rapport de force, avaient-elles fait un quelconque communiqué ou une quelconque démarche dans le but de faire cesser les mouvements de soutien à la candidature du président d'Addis ? Ce sont les élus locaux qui ont été convoqués et qui ont été amenés à apporter des motions de soutien à cette candidature. Très bien. Cela sous le regard des religieux, n'est-ce pas ? Je ne peux pas être affirmatif puisque... Oui, on constatait, on voyait des choses qui se passaient. Cela sous le regard des représentants des coordinations régionales. Bon, oui, puisque en tant que citoyens, ils étaient aussi au courant de ce qui se passait sans pour autant être un acteur direct de ce qui était en train d'être engagé. Bien. Mais eux, ils n'ont entrepris aucune démarche pour faire cesser ces mouvements de soutien. En tout cas, à votre connaissance. À ma connaissance, non. Moi non plus. Mais je pense que leurs compétences et leur niveau d'influence certainement ne permettaient pas qu'ils soient en capacité de le faire sans pour autant avoir l'aval des autorités du pays. Bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est vous, Force vive, qu'on cherchait à dissuader de manifester à votre tour ? Puisque même la veille, je vous donne l'information, peut-être que vous aviez même suivi Touma, qui a soutenu à l'audience ici, ou en tout cas qui a informé à l'audience ici, que la veille du 28, soit le 27, il a présidé, lui et Marcel, un mouvement de soutien au camp Alfa-Yaya. Donc, à la présidence. Bon. Ça confirme la thèse que tout un processus était engagé pour faire valider cette candidature. Alors, pourquoi est-ce que c'est vous que les leaders religieux, les représentants des coordinations régionales et tous les autres acteurs qui n'étaient pas des forces vives, pourquoi tout ce beau monde s'investissait à ce que vous, Force vive, vous ne manifestiez pas à votre tour ? A ma connaissance, toutes ces forces ne se sont pas impliquées pour, dans ce cadre. Elles ont été à leur corps défendant, soit spectatrices, ou même parfois victimes. Bien. Donc, d'une manière ou d'une autre, on ne voulait pas que vous manifestiez, que les forces vives manifestent, ou en tout cas tiennent leur meeting. En fait, tout ce qui pouvait contrecarrer la dynamique officiellement admise devrait être soit étouffé, soit détourné, soit d'une manière ou d'une autre culpabilisé. Bien. Alors, avec toute cette démarche des leaders religieux et de certains représentants des coordinations régionales, est-ce que vous avez été surpris d'apprendre qu'une réunion a été tenue par le CNDD la veille ? Non, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Bien. Alors, du contenu des échanges entre le président d'Addis et M. Sidiya Touré, est-ce que vous avez pu retenir des choses relayées par M. Sidiya ? Parce que j'imagine qu'il a dû vous faire un compte-rendu. Il nous a fait part de cette conversation sans pour autant que ce soit... Bon, bien entendu, c'est un compte-rendu, mais c'était relaté. Et puis, bon, puisque déjà on était dans le cadre de la manifestation proprement dite, c'était sans objet. D'accord. Alors, le 28 septembre, vous étiez chez Feuja Marie comme convenu. Oui. C'est de là que vous aviez quitté pour le stade. Oui. Alors, chemin faisant, vous avez croisé des forces de défense ou en tout cas des hommes en uniforme. Nous avons été interceptés par le colonel Thébouro et ses hommes. Et ses hommes. Bien. Ils étaient au nombre... Une dizaine ? Il m'est impossible de le dire parce que je ne les ai pas dénombrés. D'accord. Je pose la question parce que il nous disait que lui, il était de passage, il partait chez lui, en fait, et qu'il n'était qu'avec son chauffeur et son gage du corps. Les circonstances du moment prouvaient, à mon avis, le contraire. Bien. C'était donc le contraire. Alors, les échanges furent cordiaux, c'est ça ? J'imagine. Ou je pense avoir retenu que les échanges étaient, au départ, cordiaux. Oui, puisqu'il n'y avait pas de violence exercée sur qui que ce soit. Entre le colonel Thébouro et vous. Et nous tous, puisque nous étions... Est-ce qu'on peut... Du peu des souvenirs qu'il vous reste, est-ce qu'on peut savoir ce qui... les termes des échanges ? Je ne prêtais pas tellement attention au contenu parce que ce qui m'importait, c'était de veiller à ce que... Par ailleurs, que le dispositif puisse avancer. Et nous avions fait durer ces entretiens pour permettre aux vagues qui descendaient de la colline de Hamdallah d'arriver au niveau de l'esplanade. D'accord. Nous n'avions pas intérêt à bousculer ou à... ou à essayer de faire quoi que ce soit comme si on était pressé d'arriver au niveau de l'esplanade. D'accord. Est-ce qu'il a été question que vous, vous partiez sensibiliser les manifestants ou en tout cas leur demander d'accepter le report et que lui, à son tour, parte libérer des manifestants qui avaient été préalablement détenus ? Bon, je pense que c'était la logique qu'il défendait, mais ceux qui discutaient réellement avec lui, notamment M. Diallo Selou et M. Sidi Atouré et d'autres, peuvent être plus explicites par rapport au contenu des échanges qui avaient eu lieu à ce niveau-là. Bien. De là, de vos échanges, comment est-ce que vous êtes arrivé au stade, à l'esplanade ? Comment est-ce que vous avez pu le dépasser ? Est-ce qu'il vous a quitté ou est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous continuiez ? C'est l'arrivée des manifestants qui déferlaient. C'est cela qui a fait sauter, disons, qui a libéré la voie. D'accord. Et de ce point de vue, malheureusement, il y a eu des jets de pierre et ça pouvait atteindre n'importe qui, que ce soit des éléments des forces de l'ordre ou des manifestants, mais nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade sans ordre et chacun à l'allure de ses capacités physiques. D'accord. Donc, c'est l'arrivée de cette vague de manifestants qui a dégagé la voie. Donc, ça veut dire que... Ou est-ce que ça veut dire que la voie était bloquée ? Vous ne pouviez pas passer quand le colonel Tchégoro était venu, il était arrivé avec ses hommes ? Si ma mémoire est bonne, il y avait des troupes ou des forces du CEMIS qui étaient aussi à ce niveau-là pour barrer le passage. Mais je ne suis pas tellement avec des souvenirs qui peuvent être évanescents. Je pense qu'il y avait des éléments du CEMIS aussi à côté. Bien. D'accord. Est-ce qu'on peut déduire que ce n'était vraiment pas un dialogue en tant que tel ? Est-ce que c'était un dialogue à force égale ? Non, pas du tout. C'était des injonctions et de l'autre côté, une détermination. Très bien. Alors, donc, la foule, cette vague de foule a fait que la voie a pu être dégagée. et vous êtes arrivés à l'esplanade du palais, du stade, j'allais dire. Bien. Alors, dans le stade, à l'arrivée de Toumba et de ses hommes, et lorsque Toumba vous a enjoint de descendre et que ses hommes aient obéi, est-ce oui, vous voulez dire quelque chose ? Allez-y. Est-ce que ces hommes vous ont suivis avec lui, Toumba ? Ou en tout cas, ceux qui, ceux des leaders qui ont suivi Toumba étaient aussi suivis par quelques-uns de ces berets rouges ? Bon, les circonstances du moment ne me permettaient pas de vérifier, mais tout simplement, je sais que le commandant Toumba Diakite est parti avec le plus gros lot de responsables qui étaient au niveau de la pelouse et que nous, nous sommes restés pour des raisons que je vous ai déjà explicitées. Bien. Est-ce que vous avez remarqué que certains berets rouges le suivaient avec ce lot puisqu'il était avec un lot important de leaders ? Il y avait un TOUBU au niveau du stade, donc il fallait, j'imagine, un maximum de sécurité si c'était pour les sécuriser, bien entendu. Donc, est-ce que vous avez remarqué qu'il était suivi par quelques-uns de ces hommes ? En toute franchise, mes préoccupations étaient ailleurs. Oui, je comprends. D'accord. Mais c'est lorsque ces berets rouges ont fait éruption dans le stade que des tirs ont commencé. Bon, c'est une question de positionnement. Bien avant leur arrivée au niveau de la pelouse, on avait entendu des explosions, des tirs et les gens qui étaient peut-être à mesure de voir de manière plus précise les scènes ont commencé à s'enfuir et c'est dans ces moments-là que nous avons vu le commandant Tumba et quelques hommes arriver au niveau de la pelouse. D'accord. Alors, dans le feu de l'action vous voyez quelqu'un qui fait éruption avec ses hommes ça tire partout et quelques-uns de ces hommes violentent des gens. Une de ces personnes vous tend la main même si c'était votre ennemi est-ce que pour vous tirer de là vous accepteriez pour vous sortir de là ? Ce qui est plus clair et net à l'instant où ces événements se sont déroulés aucun des responsables ne pouvait connaître la destination de cette sortie du fait d'être tiré du stade. La priorité ? Et en ce qui nous concerne par exemple monsieur Yalou Selou et moi-même nous étions dans une situation j'allais dire désespérée et donc j'ai ailé le colonel Thiebouro puisque je le connaissais et il s'est approché donc dans ces circonstances à mon niveau c'était une main de secours qui est venue puisque je n'étais pas en mesure d'interpréter cela lors de l'arrivée et du départ des autres responsables puisque je ne sais pas dans quelle direction ils étaient amenés. avec l'instinct de survie on accepterait toute main de sortir de là toute aide qui pourrait nous sortir de là du stade n'est-ce pas ? parce que vu les circonstances et nous étions poursuivis nous recevions des coups et l'arrivée du colonel a été le facteur qui a arrêté les agresseurs à nous donner des coups et cette prise en charge de manière claire et nette c'était pratiquement une main de secours sans pour autant juger de ce qui est fait par ailleurs évidemment évidemment parce que sinon on n'aurait pas pu sortir évidemment et donc pour vous pour ce tact de ce tact d'isolement pris on vous a sauvé la vie c'est une réalité bien et n'importe qui le verrait sous cet angle de cet oeil là pour ce tact isolement pris oui isolement pris c'est une réalité et comme je l'ai dit certainement d'autres ont pu bénéficier de la part d'autres éléments des forces de l'ordre des mains de secours peut-être qu'on n'en parle pas peut-être parce qu'il y a un privilège en ce qui nous concerne qu'on parle de nous bien est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que vous avez été curieux de savoir pourquoi est-ce que et Tumba et Tchegoro se préoccupent de nous nous tirer de là nos leaders politiques je veux dire par après le premier acte le fait d'amener le plus gros lot des leaders peut être jugé d'une certaine manière le second acte je dois dire ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont permis d'apercevoir le colonel Tchegoro de le réler et qu'il se rapproche vers nous et qu'il nous ait pris en charge en dehors de ça je ne ferai pas de jugement bien alors sur le trajet du stade vers la clinique Ambroise Paris est-ce que le colonel Tchegoro s'est adressé à vous est-ce qu'il y avait une communication dans la voiture ce n'était pas le lieu avec nos blessures et la situation sans pour autant savoir où est-ce que nous allions j'allais poser la question est-ce que vous avez vous aviez posé la question de savoir où est-ce que vous partiez je n'ai pas posé la question mais il n'y avait aucune communication dans la voiture bon c'était un silence les événements et la situation exceptionnelle dans lequel ce qu'on a vu n'amenait pas à être bavard en ces circonstances le colonel Tchegoro il ne communiquait pas au téléphone par exemple est-ce qu'il a eu à appeler des gens pour préparer la clinique Ambroise Paris parce que c'est vers là qu'il se dirigeait je ne l'ai pas vu ou je ne me souviens pas qu'il ait téléphoné à qui que ce soit la seule chose lorsqu'on est arrivé au niveau de Donka puisqu'on était dans sa jupe c'est lui qui conduisait nous avons rencontré un long convoi de véhicules de toute la hiérarchie policière du pays qui allait vers le stade et ils se sont arrêtés ils ont échangé ils ont vu la situation qui prévalait dans au niveau dans la jupe bon ça a duré deux minutes trois minutes je ne sais plus c'est par la suite que nous nous avons continué et le cortège s'est dirigé vers le stade d'accord puisque vous étiez aux environs de Donka ou en tout cas vous aviez dépassé Donka pour pour la ville au niveau de la clinique Ambroise Paris est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que on ne nous admettrait pas à Donka ici comme je vous l'ai dit on ne savait pas et je ne me posais pas la question je me je me fiais on était entre les mains de Dieu et le reste ce n'était pas le moment de se poser la question d'accord à la clinique Ambroise Paris lorsque vous êtes arrivé qui est-ce que vous avez trouvé est-ce que vous avez trouvé le commandant Tomba ou d'autres hommes armés je n'ai trouvé je n'ai vu personne puisque c'est comme ça qu'il faut le dire à l'intérieur de la clinique et je n'ai pas fait attention s'il y avait d'autres véhicules stationnés aux abords de la clinique Ambroise mais nous étions à ce moment-là les les seuls responsables des forces vives qui étaient au niveau de la clinique puisqu'on a eu le temps de descendre et que les médecins ont commencé à s'affairer sur la cellule mais pratiquement dans les quelques secondes l'arrivée de deux agents comme je l'ai dit a stoppé le tout avec cette injonction de nous faire sortir de la clinique au risque de jeter une grenade si les médecins ne s'exécutaient pas d'accord donc ils sont arrivés quatre à cinq minutes ou quelques secondes vous disiez bon c'est difficile de mais c'était presque on a eu le temps de descendre du véhicule que les médecins ont amené le brancard ils ont cherché une salle donc cela veut dire que ce n'est pas effectivement au même moment mais c'est au moment où ils essayaient de trouver une salle pour amener celui qui était le plus en mauvais état que nous c'est à ce moment là que les deux agences se sont présentées est-ce que vous vous étiez senti suivi jusqu'à la clinique Ambroise Paris c'est non il n'y avait rien c'était un silence de mort tout était vide d'accord à votre sortie de la clinique à la déventure est-ce que vous avez constaté des militaires un impressionnant dispositif ou en tout cas des militaires en dehors des deux personnes qui étaient rentrées je n'ai pas fait attention par rapport à ça l'objet on est remonté dans le véhicule et le colonel Thieborot a repris la direction vers la ville le reste je ne me souviens pas je ne prêtais pas attention à ce qui se passait autour de moi mais je sais qu'on n'étions pas suivis et que puisqu'il n'y avait pratiquement aucun véhicule qui circulait d'accord en fait je le demande parce que le commandant Thomas lui-même a dit soutenu ici avoir été à la clinique en Brance-Pare et être témoin de cette menace de la part de ces deux personnes qui voulaient découpiller la guénade est-ce que ce n'est qu'a priori donc j'imagine que c'était en la présence de vous tous non peut-être est-ce que ce ne sont pas deux scènes totalement différentes qui sont relatées aussi par l'un et par l'autre possible possible d'accord alors est-ce que le colonel qui était avec vous a demandé ce que ces gens voulaient ces deux personnes qui sont venus menacer je ne je ne pense bon je ne m'en souviens pas d'accord et vous avez quitté la clinique en Brance-Pare pour la ville pour notamment j'allais dire pour le camp ça mourit c'est bien cela non on a pris l'axe principal d'accord jusqu'au niveau de la banque centrale et j'ai senti que le colonel semblait hésiter et par la suite il a bifurqué vers le camp Samori-Touré et il nous a amené directement au dispensaire du camp Samori-Touré où nous avons été pris en charge par l'équipe médicale d'accord donc le trajet n'était pas directement le camp Samori c'était vers le port et arrivé là au niveau de la banque centrale il a bifurqué le trajet le plus court c'était directement passer par j'allais dire sans fil par exemple et puis arriver au camp tout près si c'était là la destination bon je peux penser qu'en toute logique il peut se trouver dans une situation de perplexité pour savoir où est-ce qu'il faut amener des blessés qui sont dans sa Jeep et dans des conditions de sécurité qui pouvaient être garanties d'accord je reviens sur une question est-ce qu'il communiquait de la clinique Ambroise Paris à la ville est-ce qu'il a eu le temps de communiquer parce que j'imagine qu'il devait avoir l'air préoccupé mettez le téléphone sur le mode silencieux s'il vous plaît je ne me souviens pas je ne l'ai pas vu communiquer d'accord est-ce que vous vous êtes senti suivi à partir d'Ambroise Paris parce que des gens sont venus pour dire pour menacer pour menacer donc j'imagine que ces gens voulaient quelque chose en réalité est-ce que vous ne vous êtes pas senti suivi d'Ambroise Paris à la ville je n'ai pas prêté attention mais je n'ai pas eu l'impression que nous étions suivis parce que sinon on aurait pu être aussi éjecté du dispensaire du camp Samori Touré d'accord alors au camp Samori Touré du camp Samori Touré où vous avez pu bénéficier de quelques soins à la clinique Pasteur qui vous a transporté bon nous avons duré au camp Samori Touré c'est en fin d'après-midi que l'officier médecin docteur Bangura dans dans son propre véhicule et je crois qu'il y avait un autre véhicule si mes souvenirs sont exacts c'est par ce biais-là que nous avons été amenés à la clinique Pasteur est-ce que il vous a donné une explication un motif pour lequel vous devriez être transporté du camp Samori à la clinique Pasteur je crois qu'il l'a fait en me disant que les autres leaders sont à la clinique Pasteur d'accord d'accord alors à la clinique Pasteur vous avez trouvé les autres leaders c'est bien cela oui et quelle impression vous aviez eue lorsque vous êtes venu les trouver tous non c'était déjà bon sachant déjà que les autres étaient là-bas et le fait de se retrouver c'était un soulagement de voir que malgré les blessures des uns et des autres ils étaient tous indemnes bon tout en au fond de nous-mêmes regrettant des faits macabres qui se sont déroulés et dont on n'avait pas à ce moment-là une réelle conscience de l'ampleur que ça avait pris parce que nous on peut dire de l'arrivée du commandant Tombadiakite et de notre sortie est-ce que c'est 10 minutes 20 minutes 30 minutes et que par la suite seul Dieu sait ce qui s'est passé à l'intérieur pour les milliers de personnes qui étaient pratiquement séquestrées à l'intérieur du stade d'accord y avait-il toujours des militaires postés à la clinique Pasteur moi je crois que l'entrée était interdite et le passage le dispositif de sécurité était maximal à ce niveau-là bien bon je dirais le dispositif de contrôle pas de sécurité bien ça c'est d'après moi alors est-ce que vous aviez eu des proches des parents vous avez perdu des parents des proches au stade comme je l'ai dit je considère en tant que responsable que tous ceux qui ont perdu leur vie ce sont des proches bien alors est-ce que vous avez entrepris des démarches quand je dis vous pas forcément vous personnellement mais les forces vivent est-ce que vous avez entrepris des démarches pour par exemple entrer en possession des corps ou faire en sorte que les parents des victimes puissent entrer en possession des corps tout ce qui était humainement possible nous l'avons fait la collecte des informations pour connaître le nombre de morts les disparus les blessés et que par la suite lorsque l'atmosphère s'est détendue nous avons organisé des tournées pour aller de maison en maison apporter un petit réconfort à certaines personnes qui avaient perdu les leurs et ça nous permettait d'avoir une information beaucoup plus complète qui était en train d'être initiée donc ça nous l'avons fait alors est-ce qu'il y avait des obstacles au niveau de l'administration pour entrer en possession des corps ou avoir des informations exactes on n'a pas pris contact à titre personnel un contact avec des officiels mais le vendredi suivant au niveau de nous avons appris que les corps allaient être restitués aux familles et nous nous sommes rendus à la mosquée Faisal pour accompagner certaines victimes et s'enquérir du nombre de victimes de leur identité et c'est ce qui a été fait lorsque vous avez entendu le nombre de victimes de mort qui a été déclaré quelles ont été vos impressions comme nous savions qu'il y avait déjà des disparus nous ne prenions pas en considération le nombre de corps qui étaient exposés parce que nous savions qu'il y avait d'autres corps et c'est cela que nous avions à l'esprit à ce moment là merci bien monsieur Bas merci monsieur le président à l'esprit à l'esprit Sous-titrage Société Radio-Canada